Écrire un module qui permet de supprimer les espaces superflus d'une phrase. On a des phrases, par exemple, ch, qui contient le mot « salut les amis ». Point. C'est une chaîne de caractères. Voilà, je mets les espaces avec Thierry parce que tu fais comme les espaces. On a des deux espaces, on a trois espaces. On a des espaces superflus, qui sont plus de deux espaces. On a des espaces plus d'un espace. Bien sûr, la séparation normale de deux mots est avec un seul espace. On a deux espaces superflus. Et on a trois espaces superflus. Bon, le nombre minimum des espaces superflus, combien ? Deux. On a des espaces superflus. On a des espaces superflus. Donc, il faut tester sur deux espaces. Dès qu'on a des espaces, est-ce qu'il y a deux espaces successifs, bien sûr ? Et bien sûr, si on a des espaces de deux espaces successifs, on a des trois espaces pour qu'on a des tests. Ou quatre espaces, ou cinq espaces. Mais le minimum, c'est deux espaces. Comment chercher un caractère ou les plusieurs caractères dans une chaîne de caractères ? En utilisant la fonction pause. Attention, la fonction pause. Par exemple, S dans CH. Renvoie zéro. À l'heure, la position de S dans la chaîne de caractères est zéro. Et de quelle est la position de grand A dans CH ? La fonction pause renvoie moins 1. C'est-à-dire que le caractère cherché n'existe pas dans la chaîne de caractères. À la châter, on a indiqué la lettre A minuscule. Et bien sûr, il y a une différence entre majuscule et minuscule. Quand on a mis la pause de petit A dans CH, elle vous donne A. C'est-à-dire qu'il y a une première occurrence. Mais il y a une première occurrence. Mais il y a une première occurrence. Non, il y a une première apparition pour le caractère cherché. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Dans notre algorithme, on va chercher à chaque fois la position des deux espaces. Voilà, deux espaces comme ça. Virgule dans CH. Et n'oubliez pas, le dernier caractère ici, c'est le point. Le point est d'indice LONG CH moins 1. À la châter, on a besoin de 0. Donc le dernier caractère, c'est LONG CH moins 1. Et bien, cette fonction pause renvoie quoi ? 5. Trajage les 5. À la châter, la première apparition des deux espaces se trouve dans l'indice 5. Et bien sûr, nous allons enregistrer les deux espaces. Tu n'as pas de l'iterreur juste pour que tu puisses un ou deux espaces seulement. Mais pour le travail, il ne faut qu'ils soient vides. Mais ce n'est pas terrible. Bien, pourquoi est-ce qu'on va faire ici ? Je vais utiliser une autre fonction prédéfinie, qui est sous-chaîne, pour extraire cette partie. Pour qu'on a ajouté la partie avant la position des deux espaces. En utilisant sous-chaîne, sous-chaîne, la fonction sous-chaîne permet d'extraire une chaîne de caractère à partir d'une autre chaîne. Voilà. À partir de 6H, je vais extraire le mot par exemple ici, salut. Salut, t'abdames 0, début. Le premier paramètre, c'est début. Le deuxième paramètre, c'est la fin. Nous allons extraire la chaîne, à partir de quelle position, vers quelle position. La position de début, c'est 0. La fin. C'est parti. Nous allons ajouter le mot par T. Mais la chaîne, exclue la fin. C'est-à-dire qu'on a écrit 4. Il va ajouter le mot par 3. 4 moins 1. Il ne va pas à la fin. Attention ici. Donc, il faut écrire 5. La 5, c'est quoi ? C'est P. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'on a ajouté la solution. J'ai ajouté le résultat de pause dans une variable qui s'appelle P. Donc, j'utilise la lettre P. P est 5. Donc, il va y avoir 0 jusqu'à 5 moins 1. Donc, je vais rajouter le mot « Salut ». C'est-à-dire que c'est le mot « Salut ». On va concatener cette partie avec la deuxième partie maintenant. C'est-à-dire qu'on doit faire l'espace. La séparation de deux mots suffit par un espace. Il doit faire l'espace en plus. Plus sous-chain. Bon, on va mettre ici. C'est-à-dire que, sous-chaines, à partir de ce H, le début, c'est quoi ? Le début, virgule, fin. Le début, c'est 6. Donc, on va mettre 6. Juste après la position des deux espaces. Après la position, le P. Qui est-à-dire P plus 1. Attention, le début n'est pas exclu. Le début n'est pas exclu. Le début n'est pas exclu. Le fin est exclu. C'est un peu de temps. On va mettre le point. À la fin du champ. Je crie ici. Long. C'h. Attention, là-bas, on ne doit pas faire la langue. C'est moins. À la fin de la langue. C'est moins. Et par défaut, le fin n'est exclu. qui se passe, c'est moins. On va mettre un peu de temps. C'est moins. Je vais vous dire. L'espace. Le. Trois espaces. Ami. Donc, notre nouvelle chaîne. C'h. R'a reçut les deux instructions. S Durch. Le. L. Espace. L. Espace. Espace. Ami. et le point aussi voilà on va répéter ce travail une autre fois jusqu'à ne pas avoir des espaces superflus jani hâten la fonction pause hedi tragerli moinsa qui tragerli moinsa jmanaha rahu matamash hatta deux espaces successives dans notre chaîne et je répète on répète maintenant le même travail avec la nouvelle si h légumis ici les indices voilà ça c'est langue si h moinsa je vais répéter la même chose il p maintenant il p il y a la position de deux espaces dans notre chaîne c'est qu'il y a deux espaces successives seulement il y a jusqu'à l'indice neuf donc il p maintenant contient neuf est-ce que le p égal à moins un non donc bach y aoud la même procédure on va refaire le même travail voilà sou chien à partir de si h bach n'heuze la première partie voilà il y a hedi il y a qubel la position des deux espaces commence commence a partir de zero jusqu'à p il y a jusqu'à 8 mais pouis ke le 8 sera exclui il y a l'exemple il y a l'exemple 9 il p comptient neuf et pouis ke le p sera exclui ma fonctions sou chien donc bach y aixibha 9 moins 1, il y a 8. Voilà, ça lui donc il y a ce mot ça lui espace voilà, elle s'arrête ici. C'est la chaîne, il y a une fonction là où. Puis la concatenation est sur la chaîne à partir du dossier H la même chose dans la deuxième partie. Voilà, jusqu'à la fin. Il y a le pi plus 1 voilà, 10 mais 10, 10 il y a le pi plus 1. Jusqu'à la fin, il y a la langue si H. Cette instruction renvoie espace, espace ami Donc jusqu'à maintenant, mazèle, on a des espaces superflus. Et donc le contenu de la nouvelle chaîne c'est salut la concatenation salut les amis double espace ami la nouvelle chaîne. La même chose, je calcule une autre fois la position de deux espaces. Voilà, j'ajoute les indices 10. Et le pi il y a les deux espaces où il existe voilà dans la position 10 et 10 différents de moins 1 donc jusqu'à maintenant on a des espaces superflus dans la chaîne donc on répète le même travail les sous-chaînes à partir du dossier H voilà bach n'hez l'partie la ou salut l'e l'e à partir du 0 jusqu'à 9 9 l'hier 10 moins 1 l'hier P le pi il fait 10 moins 1 c'est 9 plus cette partie maintenant il y a la position 11 11 l'hier P plus 1 P plus 1 jusqu'à la fin de la chaîne c'est-à-dire langue CH double parenthèse ici attention la première sous-chaînes renvoie salut l'e voilà la deuxième fonction renvoie la chaîne espace ami donc le contenu de CH sera salut les espaces amis donc maintenant il n'y a pas d'espaces superflu mais bien l'algorithme il faut calculer une autre fois le pi notre nouvelle chaîne c'est ça le pi maintenant contient quoi le pi est la position de deux espaces successifs dans CH est-ce qu'il y a des espaces successifs ici non donc le pi maintenant contient moins 1 moins 1 n'est pas différent de moins 1 donc on quitte la boucle l'algorithme est terminé ou la fonction est terminée écrivons maintenant ça sous forme d'une fonction fonction supprimer espace elle accepte une chaîne de caractère et renvoie une chaîne début on va utiliser la boucle tant que pour la condition qu'il faut tester la boucle donc tant que il pose deux espaces successifs dans CH différents de moins 1 donc madame la fonction pose un nombre différent de moins 1 différent de moins 1 donc il y a des espaces superflués dans la chaîne donc je vais faire répéter ce travail voilà CH reçoit sous chaîne à partir de CH de 0 jusqu'à P plus sous chaîne MCH virgule P plus 1 jusqu'à LONG CH double parenthèse et P il faut calculer P il faut c'est qu'à chaque fois qu'on répète la boucle c'est qu'à l'intérieur de la boucle il faut la position de deux espaces il faut c'est qu'à chaque fois dans CH c'est P et fin tant que c'est qu'il y a deux espaces qu'est-ce qu'il fait cet algorithme tant que le pose de deux espaces dans CH est différent de moins tant qu'il y a des espaces superflués alors qu'on va faire pour qu'on va faire la position de deux espaces dans CH dans une variable P on va appliquer la formule c'est qu'on va faire l'extraction des deux parties de la chaîne et fin tant que maintenant on va sortir la boucle quand la position de deux espaces dans CH est égal à moins 1 donc il n'y a pas d'espaces superflués donc la boucle est terminée on va retourner maintenant retourner CH voilà c'est ça fin voilà TDOL le tableau de déclaration des objets locaux les objets qu'on a utilisé le P la position deux espaces seulement voilà c'est un entier et c'est terminé c'est un entier